C'est parti, nous sommes, vous le voyez, du côté de l'Afrique du Sud. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi cette carrière, c'est possible. Petit, 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 on est où ? Hop là, petite historique de l'emploi. On a commencé donc sans emploi, sans diplôme, sans expérience à Liège. On est passé par le Mali Olympique. On est allé au Prétorien, on a terminé 7e, on est arrivé en cours de saison. L'année d'après, on a été champion. Victoire en GLAD Africa Championship. Notre club est donc, notre club est donc, tout simplement, qualifié pour l'année prochaine en première division. Sauf que, on le voit, financièrement, le club est endetté. Même s'il y a un budget salarial, un peu budget transfert, on ne va pas se mentir, on n'est pas dans une optique de rester là-bas. Parce qu'ils ne veulent pas nous payer de diplôme. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on demande un diplôme, ils nous disent non. On est observé et on a 25% de réputation. Ce qui est tout à fait correct. Et donc, avec ces 25% de réputation, on va essayer de partir. Voilà, voilà, voilà. Bonsoir Olympien, comment va-t-il ? T'as raté quoi ? Rien raté. Comment il va l'Américain ? J'ai vu d'ailleurs, alors Olympien, il nous a posté une photo sur le Discord. Il est aux Etats-Unis, il est à Atlanta. Et il a posté une photo, les gars. Oh là 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 là. D'un burger ! Ouh là 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 là. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, dis-donc. C'est... T'es aux Etats-Unis. Là, je suis aux Etats-Unis déjà. Donc, ouais, t'es bon. T'as démarré sans diplôme ? Ouais, j'ai démarré sans diplôme et sans expérience, sans rien du tout. Voilà. Ouais. Vous n'allez pas de faire les coffres avant de partir du club. Bah, on ne peut pas vraiment. J'ai demandé une formation, ce n'est pas possible. Notre contrat se termine dans 8 jours. Donc, pour moi, si on n'a pas de club, enfin, si on n'a pas de... Comment dire ? Oui, si on n'a pas trouvé de club, on n'a pas l'entretien, on démissionne le 30 juin. Donc, on est toujours sans diplôme. Ouais, vous le voyez, on n'a passé aucun diplôme. Malheureusement, il n'y a pas de club qui nous ont permis de tout simplement commencer une formation. Voilà, de nous p***er puisqu'on est dans des clubs qui n'avaient pas une thune. Voilà. Donc, ici, on a la fin de contrat et on verra ce qui se passe. En attendant, on a postulé... Alors, je vous montre un petit peu. On a postulé Côte d'Ivoire, on n'a pas été pris. Lausanne. SuperSport United, qui est en première division. Leeds, on n'a pas postulé. Espagnol, on n'a pas postulé. Après, on peut postuler, hein, Espagnol. Espagnol, on peut postuler. Ils descendent d'ailleurs en deuxième div, donc on peut essayer de poser la candidature. Ce n'est pas dérangeant. Il y a des clubs au Brésil. Corinthias, à mon avis, c'est beaucoup trop, mais on peut essayer quand même de poser la candidature. Lugano, on avait dit que Iverdon et Lugano, que c'était compliqué. Aïe, Vernon, Lugano, ça sera trop, trop pour nous. Je pense que ça n'acceptera pas. Et on a le Guarani, pourquoi pas ? Guarani, ça peut... On ne peut pas postuler au Guarani ou quoi, là ? Je ne peux pas postuler, malheureusement. Polska, merci pour le raid, je n'avais pas vu. Et merci Coco pour le follow. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Ça va faire comme Brest, l'Espagnol. On peut tenter de toute façon. Pas mal le repas. Après, tu manges du pain sec pendant 6 mois pour équilibrer. Ah, le repas d'Olympien ? Non, en vrai, il avait l'air très, très bon. Moi qui suis fan de Burger, ça m'a donné envie, de suite. Là, on a les clubs grecs, ce n'est pas ouf. Et vous voyez qu'il y a pas mal de clubs encore en précaire. Notamment au Pérou, en Colombie. On a des clubs précaires aussi du côté de l'Argentine, en Belgique. On a, bon, après des sélections qui sont là. On va avancer, tranquillette. On verra si on va être convoqué pour un entretien. Ça serait la base et le début de quelque chose. Oh ! Un nouveau contrat de la part des dirigeants de Pretoria. En fait, le problème, c'est que s'ils me promettaient de passer un diplôme, je resterais bien une année de plus. Mais ils ne veulent pas qu'on passe de diplôme. Pour moi, on doit changer de club. Pour moi, on doit absolument quitter même le club. Ce n'est même pas une question à se poser vu qu'on ne peut pas passer le diplôme. Voilà. Regarde la Belgique. On a postulé en Belgique. Il n'y a personne qui nous veut pour l'instant. Est-ce qu'au 100K, Abo, tu fais un 0 à héros dans la vraie vie ? Est-ce qu'au 100K, on fait un 0 à héros dans la vraie vie ? Non, je ne crois pas. Pas pour l'instant, c'est trop tôt. Trop tôt, trop tôt, trop tôt, trop tôt. Superstore United. Alors, pour le coup, Superstore United, c'est un club qui est déjà en première division et qui était annoncé cinquième cette année, qui a des finances correctes et qui est donc un club en Afrique du Sud, mais dans la division du dessus. Ça peut être une bonne idée. Ça peut être sympa de faire ce club des Superstore United pour justement avoir la possibilité de se qualifier et dans le même temps de prendre un peu de réputation. Ça pourrait être le top. Une petite année supplémentaire. On va passer l'entretien en tout cas. Let's go. Moi, je me demandais, est-ce que tu peux devenir un très grand entraîneur sans diplôme ? Avoir un max de réputation sur un plus long terme et aller dans les grands clubs. Oui, Darkado, mais souvent, dans les grands clubs, tu vas passer tes diplômes en fait. Ça se fait naturellement. A plus, j'embarque dans l'avion de retour. Bon, là, il va tous. Merci Olympien et bonne... J'ai envie de dire bon voyage, quoi. Bon retour. Bon, vous avez déjà été relégué au cours de vos cours de carrière d'entraîneur. Pouvez-vous nous expliquer les raisons ? Putain, ils vont me reparler de la relégation à chaque fois ou... Oh là là, c'est dans le passé. On a gagné un titre aussi, quoi. Quoi, c'était-vous ? Quoi, c'était votre club alors que vous avez effectué du bon travail ? Je vais franchir un palier. Pourquoi envisagez-vous un changement dans votre carrière qui rassemble plus à un pas de côté qu'à un pas en avant ? J'ai pas besoin d'une grosse période d'adaptation. Vous avez la réputation de vous porter candidat à d'autres postes alors que vous n'êtes pas encore en place. Pouvez-vous nous expliquer cela ? C'était ma décision et je la regrette pas. On va dire ça, on va pas mentir, on va pas faire de promesses. Parce que là, ça serait promettre qu'on ne va pas quitter le club. Vas-y, on promet, on s'en fout. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes candidat à plusieurs postes ? J'étudie mes options. Vous avez par le passé eu... Maï, à partir avec les médias qui ont souligné votre incapacité à obtenir le soutien de vos joueurs ? Mais ferme-la, mec ! Le gars, il nous convoque à l'entretien et il fait que nous critiquer, là. Hein, monsieur culu, là ? Pouvez-vous nous assurer que vous serez le mieux à même de vous montrer à la hauteur des attentes ? Bah oui, bien sûr. Nous sommes conscients de l'importance pour un nouvel entraîneur de pouvoir mettre en place sa propre équipe technique ? Non, pour l'instant, on n'a pas besoin de budget. Voilà. Ceci est notre vision sur long terme. Rester dans les limites du budget. Ok. Contrat d'un an maximum pour les joueurs de plus de 32 ans. Deux ans de contrat. Et là, on a quoi ? Se qualifier pour la coupe des confédérations africaines. Ok. Ça va. Ok. Bah écoute, avez-vous des propositions à faire au cas où ? Est-ce qu'on peut demander à passer un diplôme ? Si j'étais nommé, je souhaiterais que le club améliore ses structures de formation, l'encadrement des jeunes, un club parent, une affiliation. Ah ! Je souhaiterais poursuivre ma formation en suivant un stage dans le but de passer mes qualifications. Ouais. On peut demander, on va voir. Messiement, vous avez les qualifications nécessaires. Nous ne souhaitons pas vous permettre de suivre une formation. Ah merde ! Ils ne veulent pas nous payer la formation. Ça, ça fait chier. Je pense qu'on n'accepte pas en vrai. Ils ne peuvent pas nous proposer de diplôme. Qu'est-ce qu'on dit ? On menace ? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, imaginons, on y va et on ne passe pas les diplômes. On va peut-être gagner de la répute parce qu'il faudra par contre qu'on fasse un top résultat en Afrique du Sud. C'est dur. New Gunners, merci pour les 1 an de sub ! Souvent, quand il y a un sub, ça porte chance. Ça porte toujours bonheur quand il y a quelqu'un qui sub. New Gunners, merci beaucoup. S'il est aussi important pour vous d'obtenir une qualification supplémentaire, nous sommes d'accord pour vous envoyer ce sujet à un stage de formation. Oui ! Eh ben voilà ! Ça, c'est top ! Ça, c'est top. Ray à Supersport United. Souhaitez-vous vous exprimer à propos d'entretien d'Ambroche ? On ne va rien dire pour l'instant. Mais bon, je suis content. Ouais. Dakar, se passe bien ? Tu fais le tour du monde ? Bah, pour l'instant, on ne va pas se mentir. On fait un petit tour. On a fait Belgique, Afrique du Sud. On est bien. Non, là, si on a ce nouveau club, ça peut être très sympa. Club de première division dans lequel on va pouvoir progresser. Hop ! Le Mali, ouais, le Mali. Mais Mali, c'était Mali Olympique. C'est différent. On n'a pas pu entraîner là-bas au championnat. Bonsoir, Rodolf. Bonsoir, bonsoir. Candidature rejetée par l'Espagnol. Ouais, bon. Dirigeant estime, et vous voulez vous faire savoir, vous aurez bien correspondu à la vision réaliste du club pour l'avenir. Eh, dommage. Dommage, dommage. Alors que là, il y a la préparation d'avant-saison qui a commencé. Alors, ce n'est pas dramatique. Mais si on nous propose le club de première division, il ne va pas falloir tarder si on veut. Justement, faire un petit état des lieux et essayer de passer à l'action sur le Mercato. Parce qu'une saison, on peut passer combien ? Trois diplômes ? Ouais, on peut passer trois diplômes. C'est quatre mois, je crois, les trois premières formations. Donc, trois fois quatre, douze. On est bon, on est dans les clous. Ça serait pas mal. Ah, j'ai hâte. En tout cas, il fallait partir de ce club-là. On ne pouvait pas rester. On va voir. Encore une fois, on n'est pas sûr de partir dans ce club-là. Il faut qu'il nous propose un contrat. Postule à l'US Concarneau. Après, on peut toujours postuler, là. Mais si on est refusé, on postulera. On est toujours observé ? On est observé par Super Sport. Tu sabotes ton club, là, en restant, ils ne pourront pas garder les joueurs. Non, c'est le 1er juillet, le... Comment dire ? Les fins de contrat, donc on ne sabote rien du tout. Candidature rejetée par Lausanne Sport. Ok. L'incertitude concernant votre capacité à porter la vision légèrement revue à la baisse du club. Ceci, la conséquence directe de votre manque complet d'exigences à six jours de... Mais fermez-la ! Putain, il me parle de la relégation. C'était le premier club. On a fait cinq matchs. On a été relégués. Et ils vont nous parler de ça toute notre carrière. Insupportable. Aïe, 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 aïe. Salut, Krongouz ! T'as vu le tweet de Loquoise ? J'ai pas vu, il a dit quoi, le Loquoise ? Twitter, Loquoise. Il a dit que ça sortait ce week-end ou que ça sortait pas ce week-end, du coup ? Loquoise. Il a dit qu'il avait trouvé la raison du bug. Tac, 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 tac. Des nouvelles rapides concernant l'update. Après des semaines à me battre avec un bug animatoire qui rendait l'update instablement. J'ai enfin trouvé la cause de ce bug. Ok. Je vais devoir modifier la configuration de tous les championnats pour appliquer le correctif. Je vais faire des tests pour être sûr à 100%. Cette fois, ça semble être la bonne pour une sortie dans les prochains jours. Ok. Nice. C'est cool. Ouais. Mais pas faire court-chevel. Après, justement, avec sa save. Les dirigeants demandent une réunion pour discuter de l'avenir de l'entraîneur. Non mais non. On part, non ? 304 budgets transferts, 231 000 euros par mois, formation en plus. Et promesse, pas de candidature pour un autre poste en club. Aïe, 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 aïe. Eh bien, écoute, combien ? Ils veulent un an. Un an, c'est bien, je trouve. Parce que si on négocie deux ans, on va être bloqué. Un an et on se laisse... Alors, pour eux, ils pourront nous virer plus facilement. Mais pour nous, on est bien. Par contre, 5 000 euros par mois. Eh. 5 000, hein, attends. Oui, ils nous ont pris pour qui. Voilà. On est... Très heureux que la database sorte bientôt. Ouais. Il a dit que c'est mercredi que ça sortait potentiellement sur son Discord. Bah, normal. Très cool, en tout cas, si ça sort mercredi. Il fait quoi, le Quas ? Il fait une base de données qui permettra de commencer en Régional 3, même en départemental en France. Donc, avec quasiment tous les clubs français, vous pourrez jouer avec les clubs d'à côté de chez vous. Voilà. Et c'est une super nouvelle. Ouais, bah, il est incroyable. C'est fou, en vrai, le travail qu'il a bas. Euh... Pomme. Eh bah, voilà. Nous y sommes. Nouveau club. Eh, ça, c'est beau. Nouveau club. Super Sport United. Ouais, ouais, ouais. En quittant le Pretoria Caliès pour rejoindre Super Sport, un club de même division, Arturay a pris une décision qui devrait faire débat. On a remporté la Glada Africa Championship avec Pretoria Caliès en mai et a désormais l'occasion de confirmer sa réputation en réussissant dans son nouveau club. On peut s'interroger sur la décision de Ré de changer de rôle au sein d'un même championnat, d'autant qu'il sera sous pression immédiatement et devra vite obtenir un résultat attendu au Lucas Masterpiece Moripé Stadium, étant donné la réputation de son ancien employeur. José Riveau était considéré comme le favori, mais il est possible que les dirigeants du club aient décidé dès le départ en faveur de Ré. Les dirigeants de Pretoria, on ne les oubliera pas, se mettent en quête d'un nouvel entraîneur. Et le club de Super Sport United a terminé les 16e de première division. Deux victoires, deux défaites et un nul lors des cinq dernières rencontres. Aïe, 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 aïe. Ainsi, Captain Titi pour le follow. Poste vacant, directeur sportif, c'est nous. Réputation, elle est pas mal. Prévision des médias, cinquième. Là, il va falloir par contre qu'on recrute. Ouais. Petit Google Maps de la ville. Ouais, on va pouvoir. Super Sport United. Le Lucas Masterpiece Moripé Stadium. Lucas Masterpiece. C'est quoi encore, ça ? Moripé Stadium. Ouais, bah, il n'y a pas vraiment de... Hein ? C'est compliqué, là. Ouais. Hop. Draco, merci pour les 11 mois d'abonnement. Merci pour le soutien, ça fait extrêmement plaisir. Ouais, là, on est... J'essaie de regarder les photos. On est sur de la photo non photographique. Ah là, c'est... Ah, quand même, non. Ouais, si, 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 si. Si on a des photos. Ok, stade... Stade... Voilà. Stade de foot, piste d'athlétisme. On est en Afrique du Sud, là. On y est. Ça va jouer au football. La taille de l'écran géant. On y est, les gars. On y est. Ouais, baseball. Je sais pas, mais ça a l'air de s'ambiancer. Bon, après, les photos, on va pas trop descendre. Il y a l'air d'avoir des photos qui n'ont rien à voir avec le football. Rien du tout. Peut-être les soirées d'après-match. On découvrira tout ça. Vous inquiétez pas. Ça, c'est les joueurs. Oh, Jordan. Enlovu. Nikévic. Margeman. Donny. Ah, d'ailleurs, il faut voir combien on aura possibilité d'avoir de joueurs étrangers. Ouais. Le point de corner sur la piste. Écoutez. Est-ce qu'on veut organiser une réunion ? Non. Tous les mois, on est bon. Approche tactique requise. Bon, ben ça, on verra. Encore une fois, avec le coach. Parce que là, pour l'instant, qui sait ? On va regarder au niveau du staff. Oh là, il y a quatre préparateurs. C'est qui le coach, là ? C'est André, RNC, 5, 3, 2, MD et arrière-latéraux. Ok. On a un sud-africain qui s'appelle André. Est-ce qu'on ne fait pas un changement ? On pourrait prendre mon fils. Ah, oui, effectivement. Par contre, la question, c'est est-ce qu'on prend l'ancien entraîneur ou pas ? Moi, je pense qu'on devrait prendre l'ancien entraîneur qu'on avait du côté de notre autre club. Du Pretoria Calies, là. On le suit, là. Lui, là. On lui propose un contrat pour devenir entraîneur adjoint. C'était un rugbyman, ADNC ? Mais non. C'était un rugbyman ? Pour de vrai, Rorox ? Ben, je n'ai pas l'info. Il ne me dit rien, en tout cas. Mais ce n'est pas improbable. Tu as dit au dirigeant que tu n'allais pas faire de changement d'un staff ? Ouais, non. J'ai dit que je n'avais pas besoin de budget pour faire de changement d'un staff. Entraîneur adjoint, 4 000 balles. Écoute, on lui propose 2 ans et on voit. Prends Marcello. Non, 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 non. Marcello, c'est mort. Non, mais reprendre notre... Ben, notre entraîneur de la dernière fois, ça peut être bien. Alors, aussi. Est-ce qu'on ne prendrait pas les meilleurs joueurs de notre ancien club ? Je veux dire par là. Notamment, Nathaniel Enmozou. Il est en fin de contrat. On peut lui proposer un contrat. Il est en fin de contrat, là, début juin. Hein ? Parce que là, nous, on a quoi ? Alors, il faut faire un tour d'effectifs et voir. On va lui dire choisir... Enfin, non, même pas. Prier par niveau, on va faire le tour. Poney Club, merci beaucoup. Paul, là, 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 là. Eh, Poney Club, merci pour les 33 mois d'abonnement. Oui, 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 oui. 10 000 balles. Alors, eh. Regarde la qualité. Qu'est-ce que t'en penses, Poney Club ? Parce que Poney Club est un streamer, j'ai envie de dire, parmi les plus grands streamers français aujourd'hui. Donc, son avis compte énormément. Voilà. S'il peut nous dire ce qu'il en pense, on est heureux. Chucky, merci pour le follow. Merci beaucoup et merci, Poney Club. On voit les rides. Ouais, mais là, c'est pas pareil, les rides. Écoutez, voilà. Je pourrais me faire un petit peeling, un petit... Je sais pas. Voilà, on va pouvoir faire des choses. Ne vous inquiétez pas. Ça va, allez. Qui c'est qu'on a en meilleur joueur, là ? Brice, Bruce, Bouma. Il touche 10 000 balles. Il est pas à vendre. Il se blesse. Il aime pas les matchs importants. Il y a cette sélection. Ouais, c'est quoi comme cam ? C'est euh... Tu connais les rasoirs Gillette ou pas ? Tu connais les rasoirs Gillette Razor ? Est-ce que tu connais la Kiyo Pro Ultra Razor ? Putain ! Ça, c'est beau ! Ça, c'est beau. Non, en vrai, elle est très cool, la cam. Comparé... Comparé à Nathalie Nmozou. Enfin, c'est deux pompes, hein, quand même. En arrêt sur la ligne, en jeu aérien, on est à peu près pareil. Il est à combien, lui ? 12 et 11 ? 14 et 12. Après, il a été quand même pas si ouf que ça. Mais bon, il a une belle valeur. Je pense qu'on devrait le prendre. Ouais. Excusez-moi, je pensais être sur la chaîne d'Arthur et quelqu'un pour me dire qui est ce magnifique jeune homme. Pas ! Ouais ! Ouais, 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 ouais. Je me disais aussi que c'était très sexe. Et que le gars était très, très beau. C'est moi. Ouais. Ouais. Pour voir ta barbe. Ouais, voir la barbe en qualité ultra HD 4K, c'est exceptionnel. Ouais. Il prend 10K l'autre pompe. Bah, lui, il va nous prendre 10K parce que juste, on est avec un nouveau club. Bon, Nathanael Nmozou, on pourrait prendre. Effectivement, combien il veut ? Gardien titulaire. Gardien de coupe. Gardien titulaire. Il veut 10 000 balles et il veut une clause libératoire. Déjà, il va nous casser les rouleaux, là. C'est un type qui va vouloir nous péter les roules, ça. 30 000 balles ? 10 000. Alors, il faut tout essayer de négocier, hein. Voilà, 9 000 balles. Très bien. Très, 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 très bien. Il y avait Ismaël Wadi, qui était très bon aussi, mais qu'on traite jusqu'en 2027. Ouais. T'es la fille moustache. Mmeur, elle m'a ça. Ça, c'est bien rasé avec Gillette, hein. Il va faire couler son ancien club. Je vais pas faire couler mon ancien club. Qu'est-ce que vous racontez, là, un peu ? Tadeo Loanga. Il était bon, lui, hein. Pareil, fin de contrat en 2026. 7,49. 7 buts, 6 passes. Ça se prend, ça, hein. Joueur de rotation. Il y a certains qui vont dire, « Oui, mais t'es en train de ruiner ton ancien club, quand même. » C'est une honte. Tu pourrais au moins faire un effet. Tout va bien. C'est pas très grave. 12 mois, c'est bien. 3,000 balles. 8,000 balles. Ah ouais, 8,000, c'est trop. C'est trop. Non, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Lui était pas mal, c'est vrai aussi. 21 matchs, 7 buts, 10 passes décisives. On verra. Avant de voler notre ancien club, on verra. Ouais. J'ai recruté mon fils. Pas du tout. Pas du tout, mais c'est vrai qu'on pourrait le recruter. Il serait très, très bien du côté de... Ah, il a 18 ans en plus. Oh, il a 18 ans. Combien, Quanto ? Ah, mais il va nous... Combien ? Zéro balle ? 36,000 ! Putain, je vais dépenser 36,000 pour avoir mon fils. 30,000 ? Putain, 30,000 pour avoir mon fils. Oh ! Oh là 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 là. Mais t'es déjà venu béger aujourd'hui, c'est bizarre. Mais c'est juste que j'ai changé de caméra, les gars. C'est qu'avant, vous me voyiez pas. Vous me voyez comme sur un film de canal, encrypté. Là, vous avez la tête en 4K Ultra HD, les gars. Voilà. Et bonsoir, mon cher Spike. C'est normal, tu fais 10 ans de moins, toi. C'est la caméra, les gars. T'as la caméra. Donne-lui un contrat d'un an. Ça, on verra déjà s'il accepte de venir. Alors, on va faire un petit tour de ce qui s'est passé des bons joueurs. Parce que là, il y a des joueurs qui ont été très très nuls. Très 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 nuls. Donc, Bouma, à droite, ils ont 6 béquos. Il a 18 ans, il a un beau potentiel, il est pas mal. 1,63 m, 58 kg. Assez professionnel. J'ai bien envie de garder. Kegan, Johannes. Réguliem, les matchs importants. Belle valeur. Obseré par le FK partisan. Hein. Bah là, le truc, c'est qu'honnêtement, j'ai même envie de le prolonger. Parce que ça a l'air d'être vraiment, vraiment le bon joueur, lui. Combien tu veux ? Il est pas intéressé. Mais ferme-la, alors. Écoute, on débarque. Tu veux pas prolonger ? Va te faire. Va te faire. Voilà. C'est terrible. Les filtres marchent bien. Tu la vois, celle-là ? Je te jure, je te prends et je t'explose. Ah, et quel grain de peau. J'imagine même pas la gueule des fesses. Putain, mais j'en peux plus de vous. C'est le type. Non, mais est-ce qu'on peut juste arrêter sur le commentaire de Babar ? À un moment donné. Le type. Il a écrit 362 messages sur ce chat. Déjà, jamais abonné. Bon, on en parlera pas. Mais ça, c'est honteux. Honteux parce que t'as jamais eu de subgift. Alors que t'es là depuis longtemps. Mais, putain, mais c'est terrible. Terrible. Le type a quand même pris le temps d'écrire son message. Et pas de se dire à aucun moment. Ouais, je vais pas cliquer sur envoyer. Si, si, sans aucun problème. Bam ! Qui gagne ? Lui, il est nul. Physiquement, il est nul. La valeur est très sympa d'ailleurs. On va voir. Bilal Dayoyi. Oh là là. C'est extrêmement nul ça. Ime Okon. C'est un peu mieux, mais c'est pas non plus extraordinaire. C'est observé par Reims et Braga. Ah ouais, donc on peut... Il y a moyen de faire pas mal de thunes. Parce que lui, il n'a pas été si bon que ça. C'est pas ce qu'on va faire. Ouais. C'est bien qu'en haute définition, on voit ses ch'tards. Ouais, 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 c'est pas possible. Je vous jure. Gamer, là, j'ai envie de le prendre le temps. Ouais. Tu veux voir le nombre de messages par personne ? Ouais, mais ça s'arrête après. À 999, on ne peut plus après. Malheureusement. Ouais. Mais je suis très fidèle sur YouTube. Bah écoute, Babar, merci beaucoup. Voilà. C'est juste de la malchance. C'est dommage que les subgifts ne soient pas donnés aux plus méritants. Mais c'est pas un méritant, Barbare. Et encore une fois, ceux qui subgift peuvent choisir à qui ils giftent aussi. Ouais. Une vraie tête de bébé tout est lisse ce soir où t'as bien fait un lifting. Ouais, je sais, je sais. Non, j'ai mis un filtre. Il y a des filtres qui rajeunissent maintenant. Alors, Ime Okon, tu crois qu'on interroge l'agent ou pas ? T'en penses quoi si on le vend ? Déjà, financièrement, récupérer combien ? 65% des revenus. Finance. Augmenter le pourcentage des revenus de transfert. Ouais, on m'a demandé ça. Parce que là, ça pourrait être intéressant de le vendre. Pour l'instant, il n'y a pas d'offre concrète. A un gros potentiel, il pourrait s'imposer en équipe première. What ? Mais ils ont craqué, non ? Sur son potentiel et sa capacité, non ? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est une énorme pompe. On va le proposer à... Il a une clause à 300 000. On verra. Foum ! Foum ! Ronald. Ronald, très très bon Ronald. Fin de contrat en 2026. Par contre, il faut le prolonger Ronald. Très très bon. Bon, il n'a pas performé, mais c'est un très bon latéral. Ouais. Et la formation... Eh, c'est bon. Ils m'ont mis en formation directe. Bon, ça, c'est très cool. On va lui proposer un nouveau contrat. Il touche 6 000 balles. Il veut entre 7 000 et 9 000. Ok. Joueur important. On va essayer de le mettre en titulé régulier. Joueur important. 8 000 balles. 7 000. 6 500. 7 000 2. Oh là là. L'enfer. L'enfer, l'enfer. Je suis obligé de lui céder son contrat. Mais il est très très bon. J'aime beaucoup le profil. Physiquement, il est très correct. Il a 13 en QPN mentalement, techniquement. C'est un bon joueur. Benjamin Wallis. 20 ans. Ça, pour moi, c'est extrêmement nul. T'en as rien à faire en équipe première. C'est en réserve, ça. Néo Napou. Napou, Napou. Néo Napou. Ouais. Régulier. Petit potentiel à 20 ans. Fin de contrat en 2028. Ça se garde. Ouais. Ça va bien, Théo. Ça va bien, Théo. On vient de signer dans notre nouveau club. Donc, on regarde un petit peu ce qui va se passer. Jesse Don. Aucun mental. Aucun jeu aérien. Joueur, plutôt pas mal. 19 000 euros par mois. C'est ultra cher. Entre 27 et 33. Ah ouais, non, mais là. Ah, c'est ultra cher. D'ailleurs, il faut que je mette en vue directeur sportif pour voir un petit peu, là. 19 000 euros. C'est une folie, ça. Ah ouais. Pourrais le vendre, lui ? Bah, après le vendre, ouais, on pourrait, hein. Mais, euh... Interroger l'agent. Pas de club qui ont l'air intéressé, hein. Mon client est prêt à discuter avec d'autres clubs. On peut essayer de voir, hein. Bah, il y a une clause à chaque fois. 325, ce serait bien, déjà. Ouais. Putain. T'as démarré dans un club avec combien de réputes pour ton premier poste ? On était au plus bas, Chef Beau. On a démarré en 0 aéro. Sans emploi, sans diplôme, sans expérience. 30 ans, très, très bon. Fin de contrat en 2026. Zambien, 49 sélections. Régulier. Après, il a 30 ans, 10 en QPN. Oh là là. Ah ouais, non, mais c'est pas possible. Non, mais t'as vu le prix qu'il demande pour continuer à jouer chez nous, là ? Régulier, bon joueur. Joueur important, 12 000. Ah, c'est 10 000 max, hein. 10 500 max. Ah bah écoute, c'est 11 000 2 ou rien. C'est rien. Non, c'est pas possible. Bojica Nietzschevic. Fin de contrat en 2027. Pas mal. Intéressant, quoi. Intéressant. Lui, il va falloir le vendre. Ah bah il va partir, de toute façon. Il est en 2026, donc il part. L'Azzola Macu. 20 ans, pépite. Pas vraiment. Fin de contrat en 2028. Là, on a quoi ? Margeman. Grande Margeman. Ouh. Très, très solide. 15 000 euros par mois, mais très, très bon. Joueur qui me plaît beaucoup. Enlow. Latéral gauche, très rapide. 29 ans. Fin de contrat en 2028. Ça, c'est pas mal, hein. Les deux joueurs, là. Zouma, à droite. 18 en accélération, 16 en vitesse. Oh là 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 là. Véritable gazelle sur le côté droit. Ok. Malangou. Il peut jouer à droite, lui aussi. C'est pas mal. Ryan Manning. Milieu offensif centre. Correct. Fin de contrat en 2027. Salut aux pieds. Comment va-t-il ? Bézoui, dans nous. Kinnan. Kinnan, 4000 balles. Fin de contrat en 2026. Oh, c'est dehors, ça. Mazibucco, 1900 balles, 2026, dehors. Liam Jordan, on est sur les buteurs. 2028, 21 000 euros par mois, mais un énorme craque. Ouais. Fekazor, merci pour le follow. Et merci, Nasti, pour le 21e mois de Prime. Merci beaucoup. On passe d'une 206 à une 207. Merci, Nasti. Ça, c'est que courir. Ouais, mais tu sais qu'un profil explosif comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Merci, en tout cas, Nasti, pour le Prime. J'espère que tu vas bien. Et merci pour les 21 mois. Ouais, lui, il est très, très bon. Ryzen Albert. Il a 23 ans. Fin de contrat en 2027. Ok. 11 000 balles. Fin de contrat en 2028. Il n'a aucune vision de jeu, mais la finition, par contre, physiquement, il est mauvais. Ouais, ça, c'est un joueur qu'il faudrait vendre. C'est typiquement le genre de joueur que j'aime pas, quoi. C'est... Physiquement, il n'apporte rien. C'est compliqué, ça. On va essayer de le proposer à 150, 170. Gugu Nkosi. Fin de contrat en 2026. Pompesque. Et Molo Oazan. Ou... Orat Willet. 22 ans. Fin de contrat en 2026. Potentiel... Naz. On va laisser. On va laisser. Ryan Manning. Ouais, ouais, ouais. Ryan Manning, les gars. Bien sûr. Ouais. Je suis en première dive, Olympien, là. On est dans un club de première division. Donc ça, ça va. Dis-moi que c'est pas Manning de Southampton. Lequel ? Vous parlez de quoi, là ? Vous parlez de quel joueur ? Du Ryan Manning, là, là ? Non, non, c'est pas du tout le joueur qui joue en Angleterre. On est sur un joueur qui joue en Afrique du Sud. Non. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Je sais pas qui a dit qu'il allait se coucher. Et aller la val. Ah, c'est Maddox, alors. Maddox qui va se coucher. Et qui préserve ? Ouh, il y a du monde. Oh là 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 là. Oh, les gros salaires qui sont là. Oh là là. Oxulu. Ouais, l'enfer, ça. Ça, c'est typiquement les joueurs de l'enfer où on va proposer une résiliation à l'amiable. Mais ils vont donc pas partir. Vous ne jouez pas, il semble mieux que tout le monde que nous mettions fin à notre collaboration. Je ne vais pas baisser les bras. Ma décision est prise. Ok. Ça, ça va faire partie des joueurs qu'il va falloir tout simplement dégager. Ouais. Il n'y a même pas en intermédiaire proposé. Proposé à 1000 balles. C'est dehors. C'est dehors. Juninho, Koopman. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Ça finit, heureusement. Ça, ça se barre en 2026. Ouais, bah heureusement. Wallis. Mais il y a qui qui est bon là-dedans, là ? Abraham Mechelet. Fin de contrat en 2026. Il a quand même un petit potentiel. Après, équilibré, équilibré. Enfin, physiquement, c'est... Là, il faudrait limite faire partir tout le monde. Mais là, oh là 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 là. Tous les contrats qu'il y a. Mamma mia. Alors, tac, tac, transfert, proposé, via transfert room, transfert. Allez, oui. Hop là, on propose. Oh là là, dehors. U21. Oh, bah c'est la même merde. Oh, le nombre de joueurs. Oh là 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 là. 1000 balles. Tous les joueurs touchent 1500 balles à rien foutre. Bon, il y a peut-être des talents. Motivé. Méluzi. On le prend en senior. Enminsi. Pas mal du tout, ça. On en voit en senior. Moukamedi. Pareil, ça, c'est pas mal. On en voit en senior. Abraham Sitol. Défenseur central. Pas rapide, mais détente verticale. Puissance correcte. Placement. À voir. Irvine Salomon. On va essayer de prêter tout ça là. Ouais. Putain. Assez déterminé. Ouais, assez déterminé. Mais bon, compliqué quand même. Je regarde les transferts un petit peu qui vaut. Il n'y a que lui qui est bien noté. Oh, les valeurs, là. Motong. Milieu offensif résistant, évasif, réservé. Oh, très sympa, ça. N tombé, là. C'est loyal. Encore un peu light. Après, il n'a que 15 ans. Par contre, le petit jeune est pas mal. Bonsoir, Rémi. Bonsoir, le gros porteur. Ah ouais, le petit jeune, là, est vraiment pas mal, celui-là. T'as 15 ans, il est très fort, même. Ah, les joueurs ont 15-16 ans, mais t'as vu à 15 ans le monstre que c'est ? Il est incroyable. Vraiment, là, pour le coup, il y a quelqu'un. S'il va au bout du potentiel. Résistant, évasif, réservé. Bon, manque de puissance, mais... Ouais, il est bien. Ouais, ça va, au pied, t'inquiète. Ça revient demain, là, ce super-être. On y va. Bon, ça, les divisions avoisinantes, on verra. Le budget salarial, on verra. Du coup, au niveau du staff, on n'a pas de recruteur, on n'a rien. On n'a pas d'analyse de performance. On va attendre que... Alors. Ouais, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Oh, non ! Notre fils, il ne veut pas venir. Putain, mais il abuse, lui, je te jure. Vraiment, notre fils, il dégoûte. Et en prêt, il ne veut pas venir en prêt, là ? Pourquoi on ne peut pas le prendre en prêt ? Putain. T'es dans quel club ? Je suis au superstar en première division sud-africaine. Rha, fais chier, quoi. Je suis dégoûté pour mon fils. Tel père, tel fils. Et oh, attention ! Tac. C'est qui le plus gros salaire ? 21 000 ? Et 19 000, là ? Observé par les Mamelody Sundown, ça. Ouais, bon, on va voir, parce que là, on est le 29. Alors, attends, entraînement, calendrier, parce que là, ça va aussi vite ici. Organiser match amical. Match amical, ils en ont fait des matchs amicaux, là ? Il y en a un, là, Marumo Galant. Ouais, mais là, remets-moi ça, là, pour voir. Calendrier annulé, le match amical. Nouvelle saison, Cédric Star, on va annuler. Hop. Et au niveau du staff, il va falloir gérer les responsabilités. Alors, au niveau du staff, choisi l'équipe, on va déléguer, bien sûr. Recrutement, tout ça, c'est moi. Au niveau des contrats, pareil. On va tout contrôler, hors de question qu'on ait des staffs recrutés dans les équipes, notamment de jeunes, sans qu'on puisse checker. Conseil et rapport, on verra qui sera notre adjoint. Observation, c'est nous qui allons, bien sûr, gérer la cellule de recrutement. Les transferts, les contrats, on gère tout. Les médias, à part les recrues, on délègue au coach. L'entraînement, on délègue au coach. La tactique, on délègue au coach. Et les matchs, on délègue au coach. Et c'est nous qui organisons les matchs amicaux. Et pareil pour ça. Ok, on est bon. Salut le Saint-Ras ! T'en es à combien d'épisodes sur le Zéro Aéro ? Pour l'instant, il n'y a qu'un seul épisode sur YouTube, je crois. On en est à l'épisode... Tu parles duquel, là ? De directeur sportif ? On en a fait 4 ou 5, je crois. Il y aura les épisodes qui vont sortir, là. Ouais. Le fiston est jaloux du nouveau grain de peau. Je pourrais vous donner ma routine si vraiment vous trouvez que j'ai une magnifique peau. Je pourrais donner ma skin care. Je peux te donner ma morning routine si c'est ça que tu cherches. Ouais. Ça dépend. Ça dépend ce que tu veux. Ouais. Regarde les joueurs libres. Ouais, mais ça sera là le 30 juin, les joueurs libres. Ne vous inquiétez pas. Ça sera ici qu'on aura les nouveaux joueurs. T'as une peau de pupus malade. Mais c'est quoi pupus ? Qu'est-ce qu'il raconte, là, Loup de Gilles ? Il y a quelqu'un qui le connaît dans le chat ou pas, là, pour savoir un petit peu ce qui se passe. Alors, je tiens à vous présenter en tant que nouveau directeur sportif. Voilà. Je voulais vous dire que j'ai rien à ajouter. Et que tout le monde peut être vendu. 12 lambdas. 17e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci. En vrai ? En vrai, quoi ? En vrai, Ice Dragon. Dis-moi tout. Enmozu vers Superstore United. Bon, ben, ça, c'est une belle recrue. Je pense que c'est une très, très belle recrue, Enmozu. Pour le club. Très, très bien. Il y a un truc bon pour la peau, mais je n'irai pas ici. J'ai peur de me faire ban. Les gars, est-ce qu'il y a des... Alors, je sais que, par exemple, Sandra, elle se met une crème sur la peau et tout. Et elle m'a dit, tu devrais en mettre, tu sais, un truc anti-âge. Franchement, c'est une galère, les gars. Non, c'est une galère, les gars. Je ne mets pas de crème et tout. Mais je me dis, à mon âge avancé, 36 ans, je devrais peut-être le soir me mettre de la crème. Je devrais peut-être le soir me mettre ma petite crème de nuit. Pam. Voilà, petite crème à l'acide hyaluronique et tout. Mais je me dis, est-ce que ce n'est pas... Inutile ? Est-ce que vraiment, ça marche ? Crème Nivea classique. Ouais, mais la crème Nivea classique, c'est pas ouf, je crois. C'est pas spécialisé dans les rides. Moi, j'aimerais savoir comment, par exemple, cet homme... Comment cet homme est censé avoir 90 ans ? Voilà. Il faut qu'il me donne sa morning routine. Il a 61 ans, Tom Cruise. Tu le mets à côté de moi ? Et on pourrait dire mon fils. La chirurgie. Ah ! Non mais sans chirurgie. Moi, c'est sans chirurgie, les gars. Je vous en parle. Vous souhaitez discuter de votre demande récente. Je souhaite une augmentation cinéatrice du pourcentage des recettes. Nous avons beaucoup réfléchi avant de fixer le pourcentage actuel. Nous ne souhaitons pas prendre de risques dans ce domaine. C'est crucial de réinvestir les sommes perçues. Le classement du club Repaira, ils ne vont pas compromettre davantage en étant trop prudents sur le plan financier. Nous allons donc mettre à votre disposition une plus grande partie des revenus de transfert. Oui ! Oui, 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 oui ! Ça, ça fait plaisir ! Ça, ça fait plaisir ! Combien ? 80%. Nickel. Ouais. Le sport est zéro modo. Les modos, on n'en a pas dans le chat, Midwin. Brad Pitt, il met 4 ou 5 crèmes matin et soir. Il faut qu'il me donne les noms. Voilà, il faut qu'il me donne les noms et ça ira bien. Alors ! Qu'est-ce qu'il fait, lui, là ? Kelvin, là ! Hop, hop, hop ! Libérable. Là, il y a des parasites. Quand vient le 1er juillet, il y a des parasites. Qui peuvent rester au club en se disant, ni vu ni connu, ça passe. Que dalle. Motung. Très bon, Motung. Tom Cruise, sa morning routine, c'est un compte en banque équivalent au PIB du Laos. C'est un bon esthéticien chirurgien. Aïe, 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 aïe. Merde. Comment ça fonctionne, négociation de malade ? Il faut convaincre, mec. Voilà. Ça, c'est grâce à ma peau exceptionnelle que j'arrive à convaincre. Les joueurs qui sont observés. Alors. Transfer. Directeur sportif. Suggéré. Gardien de but, on est bien. Défenseur central. Zinedine, Belaïd. Ouzou, égyptien. Oniango. Alors, le problème, c'est qu'on a le droit à combien d'étrangers dans cette division ? Le règlement. Le règlement est là. Le règlement est là. Ouais, ouais, ouais. 5 remplaçants. Les joueurs de moins de 21 ans sont disponibles automatiquement. Seuls les joueurs enregistrés. Ah, il n'y a pas de truc d'étrangers. Attends, mais c'est une folie, ça. On est d'accord que c'est ici. La feuille de match, je peux comprendre que plus de 3 joueurs étrangers. En équipe première, tu peux prendre tout le monde ? Ah. Transfer de joueurs étrangers sans permis valable. 40% de matchs récents disputés en sélection. Transfer de joueurs étrangers avec permis valable. 70% des matchs premières disputées. Appel joueur avec un bon potentiel. Prolongation de contrat. 75% des matchs de l'équipe première disputée. Un problème avec les étrangers. Ben, on essaie de voir, justement, s'il y a un problème avec les étrangers. Mais est-ce que, du coup, dans mes suggérations de 1, lui, il en est où ? Une sélection, par exemple, c'est mort. On est d'accord. Joueur de l'USM Alger. Qu'est-ce qu'on fait ? On les prend, les 3, à l'essai. On fait quoi ? Non, la partie enregistrement de l'effectif. Non, mais ça, je sais. Mais là, on peut le voir directement sur le... Règlement de la compétition. Onyango. Ok. Il y avait marqué 5 étrangers. Max, attention. Quoi ? Ah, exact. Exact, 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 exact. Bien vu. On en a deux, pour l'instant. On a Kapumbu, mais il va partir. Donc, on a 4 places. Hashtag Le Pen. Hashtag Réimmigration Progrès Prioritaire. Latéral gauche, on a dit qu'il y avait pas mal, mais on va quand même voir s'il y a du talent. Machégo. Ah bah ça, ça peut être pas mal. Voilà. Il y avait pas un Oyongo ? Si, il y avait un Oyongo au Montpellier-Hérault. Mais je sais pas si c'était lui ou pas. Hop. Salut aux heures 41. Petit résumé de la soirée. On vient juste de signer. On est en train de faire un premier tour des recrues potentielles. Ça, c'est sérieux, ça, comme joueur. Putain, la photo, ils l'ont compressée comme ça. C'est terrible. Terrible. Queen Ica. Citoyen modèle en plus. Comment ça ? Comment ça, citoyen modèle ? Ah ouais ! Ouais, mais citoyen modèle. Mais le problème, c'est que là, il est compliqué, lui, de le recruter. Mais c'est vrai qu'il était pas mal. Hop là. Un hologramme sur la photo. Je suis en février 2026 avec la MBDD. Aucun club ne m'a proposé d'entretien alors que je postule partout. J'ai seulement fait Qatar. Mais comment t'as fait Qatar ? Ah oui. Et je viens de signer au Maroc. Bah, je sais pas, Papy Rémy. Nous, on a eu des solutions assez facilement. La Chine. La Chine. Moanad. La Chine. Voilà, Chignol, tout. Mi-offensif. Un Roumain, là. Déaconnu. Mais après, le problème, c'est que mi-offensif, on avait vu qu'on avait du monde. Mi-offensif droit, il y avait la mobilette. Mais Kamacho. Ouais. Namik. Ah, mais ça, c'est imprononçable, vraiment, les noms de l'Azerbaïdjan, là. Reed. Merci beaucoup pour le 21e mois. Comment va-t-il ? Comment il va ? Mec, ils ont des E à l'envers. Quel moment ils se sont dit que c'était une bonne idée, quoi. Et devant, là ? Obregone. Oh là là. Laskarov. Maïr Emreli. Tu vois, lui, ça va. Mais bon. Tamiki. Lesziba NQ. NQ. Hop là, on est bon. Écoutez, je pense qu'on est carrément, carrément bien. Alors, il n'y a pas 500 joueurs qui veulent venir, mais... Ça peut le faire. Mise à jour du profil des supporters. On a quoi ? On a du régulier. Oui, on a du régulier. On a de l'ultra. On a du familial. On est à 74 000 followers. Enmozu qui arrive. Nathanael. Valeurs sympathiques. Potentiels sympathiques. On verra qui le coach choisit. Off du Jomo Cosmos pour Nkosi. Il est disponible en prêt. Ok. Renard des surfaces. Ils prennent en charge son salaire. On accepte. Magididi. Black Leopard. C'est un joueur de la réserve. Disponible en prêt. Pareil, ils prennent en charge son salaire. On dit oui. Et Lesia. C'est un joueur de la réserve. Pareil, s'ils prennent en charge salaire. On dit oui. Voilà. Salut aux pieds. T'as vu le spin-off avec Riké ? Non. Alors. Non. La seule chose qu'on est en train de regarder avec Sandra. Alors, on ne va pas spoil. On ne spoil pas, bien sûr, sur ce chat. C'est, comment ça s'appelle le truc sur Netflix, là ? Le problème à trois corps. Je crois que c'est le problème à trois corps qu'on regarde. On en est à l'épisode 5 ou 6. Je t'avoue que la série est totalement what the fuck. Mais petit à petit, tu rentres dans un truc où j'ai l'impression que soit ça va totalement me décevoir, soit je vais me dire, ok, c'est pas mal, la prise de risque et tout. Donc, à voir. C'est une série qui est très particulière quand même sur les trois premiers épisodes. Tu te dis, mais mec, il nous parle de quoi, là ? Qu'est-ce qu'il nous emmène où, là ? Parce qu'il y a huit épisodes, ça va où, là ? Voilà. Ouais. Avec tous les clubs que t'as fait, ta personnelle risque de ne pas te passer à mercenaires. Euh, non. Je crois pas que notre personnalité soit mercenaire. Je sais même pas si on peut voir notre personnalité. Je pense pas. Et ça sera pas problématique. C'est surtout ça qui va être extrêmement important. On verra. C'est incroyable le problème à notre accord. J'espère avoir un truc... Enfin, ne pas être déçu. Voilà. On va rien dire sur cette série, mais... Il y a des choses sympathiques. Pronostics de la saison pour ta personnalité. Ok. Oh ! Regardez ! Edwin, notre ancien entraîneur qui va donc nous rejoindre. Et il nous suit. Ça fait plaisir. Bien. Présentation de la saison. Hop. Tac. Équilibré pour l'instant. Voilà. On est bon. Beaucoup de psychologie dans cette série. Bon, après, elle n'est pas très compliquée. Enfin, il n'y a rien de compliqué même. Mais j'aime bien le choix. Il y a des trucs. On ne va pas parler. Attention, c'est une trilogie de livres. Donc, la fin, ce n'est pas du tout la fin. La fin de saison 1, c'est la fin du premier livre. Ah ! Baboulinet ! Comment il va d'ailleurs, Baboulinet ? Ah ouais ? Putain. Et tu sais que j'ai hésité. Alors là, le truc, c'est que... Là, je vais mourir après si je commence. J'hésite à lire Dune. Vraiment, j'ai adoré le premier film. Le deuxième, j'ai sûr kiffé. Mais apparemment, les deux films-là, c'est que le premier bouquin. Et là, tu te dis... Ouh là là. Ouh là là, dans quoi se lancer ? Aïe, aïe, aïe. Ouais. Arthur, la composition des spectateurs-followers, ça impacte quoi, en fait ? C'est-à-dire, Lou Gilles. C'est un ma mélodie qui est fan. Putain, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça, encore, là ? La Chine. Oh, il a l'air sublime, le joueur. Et lui, donc, on va le signer, on va lui donner les pleins pouvoirs. Tranquille. Dune 2, j'attends le 3 avec le dernier affrontement dans quelques temps, mais au KLM. Je pense que ça va être long. Je ne sais pas combien il y a de films prévus pour Dune. C'est un petit peu comme Avatar. Ouais. Avatar, Avatar, très très cool. Alors, staff. Responsabilité. Match. Média, déjà, on peut... On va tout donner à Edwin. Edwin, le bro. Il faut qu'on vire l'autre, non ? Comment on va faire ? Entraînement. Parce que là, on a deux entraîneurs adjoints. Alors, ce n'est pas dramatique, dramatique, mais... Toujours mieux d'avoir tactiquement... Edwin. Edwin, qui sera notre coach, donc. Match. Edwin, Edwin, Edwin. Voilà. Coup de pied arrêté. Ah, limite, on peut laisser lui en coup de pied arrêté. Tac, conseil et rapports. Conseil, conseil de formation. Ouais. Et tabir et rapports sur les joueurs. Pareil, notre entrée genre adjoint. On écoute. Ouais. Un duo d'entraîneurs, ça ne se fait pas ? Ça peut se faire. On l'avait fait sur le DS 2024. Eh, 2023, on avait pris Cabela et... Cabela et qui ? C'était notre duo d'entraîneurs. Putain, je ne me rappelle plus qui c'était le duo d'entraîneurs. C'était Cabela et Romain Danzé, je crois. Ouais. Et c'est une save directeur sportif. Oui. Oui, oui, oui. Et Chelsea, c'est devenu un club très moyen. Ouais. C'est devenu compliqué, Chelsea. Ça a toujours été spécial, mais c'est vrai que c'est devenu compliqué. Ouais, c'était Romain Danzé. IRL, c'est possible un duo d'entraîneurs, bien sûr. T'as même souvent des duos d'entraîneurs sans le savoir. Par exemple, à Marseille, tu peux te dire que l'autre est tout seul, quand il s'appelle. Putain, putain, je n'ai plus le nom. Bon, voilà, tu peux te dire qu'il est tout seul, mais en fait, pas du tout. Jean-Louis Gasset, il n'est pas tout seul. Avec lui, il a toujours du monde. Tac, tac, c'est quand les prochains matchs ? Mais c'est dans tellement longtemps. Mais il n'y a pas eu le nouveau. Je suis quasi sûr qu'il n'y a pas eu le nouveau au calendrier. Équipe de réplication équivalente. Équipe de très faible réputation. Équipe de réputation équivalente. On va essayer de prendre des thunes un peu, là. Hop là. Comme l'un est gassé au PSG. Ouais, t'en as eu plein, ouais. Jessydon, qui veut partir. Alors, j'ai l'intention d'utiliser mes options. Bah, écoute, ouais. Bah, tu vas te virer, quoi. Je comprends tout à fait mon point de vue. Bah, il veut littéralement partir. Et Nikiewicz, lui, par contre, j'aimerais qu'il s'engage sur la durée, quoi. Il peut pas qu'on tombe d'accord. Je crois qu'on ferait mieux d'en rester là. Allez, j'espère sincèrement que vous allez réfléchir à deux fois. Ma décision est prise. Super. Fin de contrat en 2027. Après, on est au club, probablement qu'un an. Donc, en soi, c'est pas... Bah, c'est pas grave si les gros joueurs font un contrat d'un an. Parce que... Soit on trouvera mieux l'année prochaine si on décide de rester. Sinon, bah, tout simplement, on partira avec eux. Voilà. Il arrive tard, le calendrier en Afrique du Sud, genre mi-juillet, voire une semaine avant les matchs. Ok. Bah, là, on peut voir, le premier match, il était le 2 août. Donc, il va falloir... Il va falloir viser le 2 août, à peu près. Il va falloir du staff. Attaque physique. En préparateur. André. Entraîneur des gardiens. Il peut devenir entraîneur des gardiens ? On peut lui proposer un contrat, lui, pour devenir entraîneur des gardiens, non ? Entraîneur des gardiens, ça te dit ? Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Recherche de staff. Donc, nomination réaliste pour l'équipe première. Entraîneur adjoint, non. Préparateur physique. Préparateur physique. Attribut coaching physique, on a quoi ? Ouais, là, c'est pas mal. Entraînement des jeunes qui peut être sympathique aussi. Wellington. Ah, il est bon, lui. Nickel. Il y a aussi Will Seal et son frère. Ouais, mais Will Seal, il est arrivé tout seul. Je crois qu'il n'était pas avec son... Pas avec son frère, à la base. Et je ne cherche plus de club. On a trouvé. On est en Afrique du Sud, mais dans un autre club. Wellington. Ouah, 7000 balles. On ne peut pas du tout donner 7000 balles, mec. On peut lui proposer 50 contrats. OK. 50 contrats. On a un prépa physique de qualité. Capacité. OK. À la limite, ce que je devrais mettre, c'est... Détermination. Capacité à motiver. Et niveau de discipline, au moins à 15. Au moins à 10. Pour les trois attributs. Pour avoir dégâts de... Dans certains niveaux. Préparateur. Attaque, défense. Défense, tactique, technique, entraînement. Il est pas mal, lui. Il veut combien ? Oh là là, 8000 balles. Aïe, 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 aïe. Ah, ça va être mort, à mon avis. On va essayer jusqu'au bout. Ah, il craque. OK. On sera donc à... Deux préparateurs de plus. Il nous en manquera un. Défense, attaque. Il nous faut quelqu'un qui soit bon. On attaque aussi. Attaque 12-11. Ija Illich. OK. Changer le tissu du stream, c'est vrai. Il veut 6500, mais ça va... On va pouvoir aussi lui proposer un peu moins. 4008, à mon avis, ça passe. OK. Il nous faut un préparateur de coup de pied arrêté. Donc ça, pour le coup, c'est quand même important. Sachant qu'on est... Hop. Sachant qu'on est directeur sportif, on va tout déléguer là-dessus. Il faut avoir des gars qui soient... Qui soient sérieux. Merci, toi, nous, pour le follow. Bienvenue parmi nous. J'espère que tu as passé un bon jeudi. Installe-toi tranquillement. Et il faut changer le titre du stream. On va le changer. Hop. Nouveau club. On va dire nouveau club. Nouveau club. Tac. Nouveau club. Tac. On fait le ménage. OK. Tac. Le roman d'une est génial. J'ai lu après avoir joué au jeu sur Amiga 500 et avoir vu d'une de David Lynch. Le livre est encore à un autre niveau. C'est vrai, Duncan ? Après, les livres, c'est... Les livres, c'est une satisfaction, en fait, de rentrer dans un livre qui est bon. Que tu sais qu'il sera long et bon. Mais c'est une satisfaction parce que... Si c'est un classique, tu as très peu de chances que ça ne te plaise pas. En tout cas, si tu as bien choisi ton... On va dire ton sujet ou ton style. Mais... Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, quoi. Voilà, quoi. Ouais. Ça prend beaucoup de temps. Analyse des performances. Responsable. Bien long, bien bon, comme les kebabs. Ben, n'en parle pas à certains dans le chat. Il y en a qui sont mangeurs de kebabs horribles. Des kebabs de l'enfer. Analyse des données. Taoto Masuku. Analyse du recrutement. Non, plutôt responsable d'analyse des performances. Ok. Masseko. Pas mal aussi. Analyse des performances. Ça, c'est trop chiant qu'ils ne les proposent pas en analyse des performances de base. C'est de négocier un petit peu, si on peut baisser le salaire. Ok. Tétanie. Pareil. Entraînement. Analyse des performances. Je crois qu'on est bon, là. Il n'y avait pas besoin de plus. Analyse du recrutement. En plus, ça, ils te remettent à chaque fois analyse du recrutement. Alors qu'analyse du recrutement ou des performances, on sait très bien que ce sont des emplois fictifs. Il m'en faut encore un autre. On va faire ça. Par contre, Sartre, c'est une dinguerie. Au centre de Montpellier, vous avez autre chose que des kebabs. Il n'y a que ça abusé. Après, c'est le sud de la France. On est en full kebab. On est sur Kebab Simulator. Mais le truc qu'il y a aussi dans le sud, c'est qu'il y a tellement de kebabs que les bons kebabs... Il y a tellement de concurrence que les bons kebabs, il n'y a quasiment que ça qui reste après. Analyse des performances. À Béziers, il y en a beaucoup. Là, dans le petit village où on est, il y a très peu d'habitants. Il y a deux kebabs. Il y a deux kebabs. Il y en a qui appellent ça des Grecs. Les Parisiens, ils appellent ça des Grecs. Jamais compris d'ailleurs, mais bon. Offre du Pretoria pour Choulou. Parfait, ça. Wallis attire les convoitises. Alors, Wallis. Ouais, vraiment, il n'est pas ouf. On va le vendre. On va accepter. Tac. Douma. Tabo Douma. Buteur, 18 ans. Petit potentiel. On va proposer, pareil, 12 000 balles. Gzoulou of this push town. Mais non. Mec. C'est dingue, ça. Incroyable. Avant, j'ai marché 20 minutes pour trouver un petit stand de pizza. T'ailleurs, très bon. Après, si tu veux des bonnes adresses, j'en ai pas mal à Montpellier. Il y a des très, très bons petits restos. Des très bons... Il y a une crêperie, par exemple, une crêperie bretonne qui est très sympa. Il y a un truc de Strasbourg avec des... Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle les trucs... Les pretzels. Ouais, un truc de pretzel spécialisé dans le pretzel. Très, très bon. Il y a un restaurant mexicain incroyable. Vraiment, non. Il y a de quoi faire. Japonais, il y en a très, très bon. Le tout, après, c'est de savoir ce que tu as envie de manger. Voilà. Rose et sable à la comédie, c'est imbattable. Ça dépend... Ça dépend ce que tu cherches, Papy Rémy. En fait, c'est... Il y a tellement de styles de bouffe. Quand tu montes la rue de l'Aiguillerie et tout, là, t'as des super petits restos. Super petits restos. Par exemple, je sais que... Comment il s'appelle ? Tac. Delalus. Par exemple, ça, là. Delalus, pâtisserie et salon, t'es japonais. Tu rentres... Vraiment, t'es en mode japonais et tout. Tu vois, ça, c'est vraiment... Tu vois, tu vas bouffer de la pâtisserie japonaise. Dans un tout petit truc. Vraiment super sympa. Et... Et voilà, t'es calé, quoi. T'es calé et tout, ça, c'est trop... Voilà, Domo, exactement, Aligato. Voilà. Tu t'installes ici, t'es refait. Ah ouais, ça, si t'aimes bien les pâtisseries japonaises, par exemple, ça, c'est tenu par trois japonaises. Une dinguerie. Ça se prépare à côté. Pâte de haricots, bien sûr. Quelques formules et tu te prends un petit... Tu te fais un petit goûter, là, t'es bien, quoi. Après, c'est le budge, aussi. C'est le budge. Si tu veux manger des trucs souvent comme ça, ça coûte un peu plus cher, quoi. Comme t'es à... T'es à Montpellier. Est-ce qu'elles sont mignonnes ? Euh, je sais pas, j'ai pas râlé, quoi. Moi, j'étais là pour les pâtisseries japonaises. Moi, tu me donnes le choix entre une pâtisserie japonaise ou une jolie fille. Je prends la pâtisserie japonaise. Tous les jours. Voilà. Parce que je sais que c'était dehors de la ville que tout le monde picolait. Le parking, c'est un terrain vague. Ça ferme. Tout le monde repart en bagnole. Mais où ça ? Je suis allé à un truc à côté des égouts. Il y avait plein de restaurants. Quoi ? Mais il est allé où ? Mais lui, Gilles, il est sous substance, là. Rassurez-moi. On est sous substance, ou pas, là ? Salut, Rasta. J'ai un petit problème. Je viens de démarrer une carrière FM, mais je ne peux pas gérer mon équipe réserve. Alors que j'ai vu dans mes responsabilités que j'avais le contrôle. Est-ce que tu as une idée ? Euh... Je ne saurais te dire. Je ne saurais te dire. Est-ce qu'on le prête, lui ? Il est en réserve. On va accepter l'offre, aussi. Je ne saurais... Normalement, si tu es dans le staff, tu as bien validé, tu as confirmé. Parce que si tu n'as pas confirmé... Normalement, quand tu es en charge de ton équipe réserve, tu as ici, l'équipe réserve et l'équipe 21. Là. Méphalo. Allez, on recrute. Au niveau du staff, franchement, pour les recruteurs, directeurs sportifs, ou même là, responsable science du sport... Alors. Responsable science du sport, si on peut en trouver un bien, on va voir. Parce que ça, pour le coup, ça, ça baisse les blessures. Un bon responsable science du sport te blessent les blessures drastiquement. Avec un 15, c'est tout ce qu'il nous faut. 15, c'est good. Au-delà, ça ne sert à rien. En dessous, c'est moins bien. Donc, 15. 15, c'est parfait. Salut, Timo ! Il faut qu'il accepte, par contre. Renoncement, prime, 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 prime. Si on remporte, mec, je te donne 13 000 balles. S'il te plaît. Oh oui. Oh oui ! Joshua Mncube. Un seul suffit. Un seul suffit, ouais. 2, 3 et tout, ça ne sert à rien. Effectivement. On avait testé sur le... On avait testé, en fait, avec les tests du matin que je faisais à un moment donné sur YouTube. Effectivement, science du sport, tu en es 1, 2, 6, 10, 15. Ça ne sert à rien. Qu'il ait 15 ou 20, c'est exactement la même chose. Il en faut un. Très bien. C'est petit Montpellier, pas besoin de voiture. C'est extrêmement petit. Et tu as les tramways, donc... Vraiment, Montpellier, pas besoin de bagnole. Enfin, après, quand tu taffes et tout, si, mais... Voilà. Quand tu es en visite, pas besoin, quoi. Ouais. C'est bizarre, mais tu as les preuves. Ouais, j'ai les preuves. Ouais, il n'y a pas besoin de preuves, hein. Tu sais, tu fais des tests. Tu regardes la condition physique sur une semaine. Après un match. Tu sais, tu mets un match. Tu commences le lundi. Tu mets la même condition physique. Et tu regardes la fin de semaine après le match. Combien tu es en condition physique. 100 responsables de sciences du sport avec... Avec 10 responsables de sciences du sport à 20. Avec un seul. Et voilà, j'ai fait les tests comme ça. Et tu t'aperçois que... Effectivement, voilà, un seul suffit, quoi. Après, peut-être... Je ne sais pas. Peut-être que sur le long terme, c'est mieux quand même d'en avoir plusieurs. Mais moi, je n'ai pas vu, en tout cas, de différence sur une semaine. Je ne vois pas pourquoi ça le fait sur du long terme. Alors, tous ceux qui sont en réserve, comme on ne les a pas montés en équipe première, ça veut dire qu'on est soit vendeurs, soit prêteurs. Voilà. D'ailleurs, votre zoo, il faut en parler, c'est plus un zoo. C'est un parc avec 5 animaux qui se courent après. Le zoo du Lunaré, en même temps, c'est un zoo en pleine ville. Donc, effectivement, c'est vrai que ce n'est pas le plus grand des zoos de l'histoire de l'humanité, quoi. Tétanie. Hop là, Wellington. Le lieu à côté des égouts, c'est le marché du lèse. Ah, d'accord. Oh, oui. D'accord, le marché du lèse, je vois où c'est. On a les championnats pour les équipes préserves de jeunes ou pas ? Oui, mais bon, on s'en cas un peu. Je ne sais pas. La Chine. Waouh. Très, très bon. Très, 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 très bon. Le problème, c'est que financièrement, on ne peut pas les signer, quoi. Ou sinon, on va encore mettre le club dans le rouge. Il est observé, lui. Mais il est observé, mais... Personne qui vient, là. Et engage un intermédiaire. Oh ! 10%. Ah ouais, cet après-midi, on va le faire. On va le vendre. Honnêtement, il est bon. Mais si tu le compares, par exemple, à la Chine, je préfère avoir la Chine que Jesse Donne. Même si c'est un étranger, on a le droit à 5 étrangers. Je pense que c'est pas mal. Bonne nuit, Stylion. Bonne nuit, bonne nuit. À demain, à 21h, pour ceux qui vont se coucher. Et merci d'être passé. Ça fait toujours plaisir de vous voir. Et bonne nuit, Raviel. Bonne nuit à ceux qui vont... Allez, là, c'est 23h. Au lit, les enfants. À 23h, ça dégage. Aïe, aïe, aïe. Au moins, c'était entrée gratuite. Ah bon ? T'as pas payé l'entrée du... Ah non, mais le zoo est gratuit. En fait, le zoo est gratuit. Tu payes uniquement si tu vas à la volière. Tac, 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 tac. Donc, lui, c'est bon. Kegan. Kegan Johannes. Veux partir pour un plus grand club. Et Ime Okon. Ime Okon, j'aime bien quand même. Mais 300 000. Interroger, engager l'intermédiaire. Ouais, mais il n'y a personne qui le veut, quoi. Observer, mais observer de loin, quoi. Proposer via Transfer Room, en nom spécifié. Et Néo Rapu. On aura une offre de 20 000 balles. Ouais, au mieux celle-là aussi, quoi. Ouais, il est naze. Il a un petit potentiel, mais bon, ce blé, s'équilibrer, ouais. Pas été fou. C'est quand même très, très bon. Ça va nous libérer de la masse à l'arrière. Par contre, je critique le zoo, mais la première fois que je voyais des girafes de ma vie. Oh, Midouine. Ouais, ouais. Mais les zoos, c'est très sympa. Très sympa. Je sais que, par exemple, le rêve de Sandra, c'est de faire un safari. Ça me fait un peu peur. Je vous avoue que, les gars, ça me fait un peu peur, moi, les safaris, d'être en liberté dans un parc comme ça, avec des animaux. En plus, j'ai vu que, là, il y a peu de temps, il y a eu un accident où il y a un éléphant qui a attaqué le convoi. Putain de merde. T'as demandé pour passer un e-bob ? Ouais, quand on a signé au club, ouais. Et safari, ça doit être fou, quoi. JoshuaMNCube peut désormais être responsable, on est bien. J'ai vu le zoo de Vincennes, c'est pas fou. Bah, le zoo qu'on a fait, nous, c'est le zoo de Beauval. C'est celui-là, je crois, qui s'appelle le zoo de Beauval. On était partis en camping il y a trois ans et on avait fait, justement, du zoo de Beauval à un point où on s'était dit qu'on le fera. C'est pour ça qu'on avait pris, d'ailleurs, le camping à côté. Et, vraiment, les animaux, ils n'ont pas d'espace. Les gars, les animaux, ils n'ont pas d'espace. En fait, c'est terrible. Beauval, c'est bien parce qu'il y a tous les animaux. Mais, par exemple, les lions, ils ont un espace ridicule, quoi. C'est... Ça fait peine, quoi. Lulu, merci pour les 35 mois à l'abonnement. T'es parti, FM ? C'est toutes des safaris pour info. Entre les chansons volés et les panic buys, c'est le zoo à chaque fois. J'aime beaucoup, Lulu. Merci beaucoup pour le soutien. Merci beaucoup. Ouais. Le seul safari que je connais, c'est le parc safari dans Pokémon. Là où on trouvait les taurus, c'est les kangourous. Les kangourous. Ouais. Le rêve de Sandra, pas le rêve à Sandra. Ça va, coach ? Ça va, ça va. Je sais que je fais les efforts. Néonapu, 20 000 balles. On essaie de négocier un peu plus, au moins 10 %. Oh, qu'est-ce qu'ils sont ? 245 000. 250 ? Putain. Eh ben, on se fait avoir un peu. Si tu le vends 20, tu donnes 17. Non, tu ne donnes pas 17. 10 % de 20K, ce n'est pas 17. Quand même. Ah, y'a y'a quoi de neuf ? Bah, écoute, car directeur sportif, nouvelle caméra ce soir. On est bien, quoi. On est heureux. Alors, attends. D'ailleurs, c'est vrai que je ne suis pas monté ça. Voilà, là, je suis un petit peu mieux. Nul le zoo de Beauval. Bah, en fait, ouais. Ici, par exemple, t'as la... T'as la réserve de 6 gens. Qui est très, très cool. Une oeuvre de donne. Alors, eux, ils ont fait 250. Là, on nous propose combien ? 275 ? Bah, 300, là, non ? 300 000 ! 300 000 ! 300 000, là, l'offre. Et Kaiser Schiff, ça dégage. Proposé via Transfer Room. 325 000. On monte les enchères. Lomi, merci pour le follow. La caméra, ça change quoi ? Bah, apparemment, on voit un peu plus mes poils de barbe. Apparemment, on me voit un peu plus beau. J'aurais même rajeuni. Ouais, c'est... Je sais pas. Ouais. Meilleure sensation de... La meilleure sensation de la soirée, c'est vrai. Off de Marisbourg pour Lézia. On accepte. On accepte. On accepte. On accepte les prêts. On accepte tout le monde. Xulu. Xulu. Ouais. Ce grain de nez. Ouais, le grain de nez, bien sûr. Tu fais plus jeune. Mais c'est vrai que je fais plus jeune ou vous me trollez, les gars ? Parce que ça me fait plaisir, hein. Ah, vous me faites... Non, vous me faites plaisir. Vous me faites plaisir, là. J'ai hâte d'avoir, parce que j'ai pas tourné sur YouTube encore. J'ai hâte d'avoir les faits de main sur YouTube. Aïe. Il y a la réserve du Super Sport United aussi, mais c'est pas top. Ah bah, pour voir des pompes et des cancres, c'est sûr que c'est le bon endroit, quoi. Je me disais que t'avais l'air plus beau. Arrête, Lulu. Pas toi, pas toi, pas toi. 19 000, j'accepte. On serait comment, là, financièrement ? 270 000. Ah, dur. Je te donne 29 ou 30 ans. Putain, c'est beau, ça. Offre de Reims pour Ocon. Ah. Après, il touche 10 000 Ocon et il lui reste 2 ans de contrat. 140 000. En fait, si on le vend, lui, il faut vraiment qu'on fasse beaucoup d'oseils. On va le proposer à 400 000. 350. 400 ? 400. Oh, putain, j'ai pas été assez gourmand. Ah ouais, mais bon, quand même, 400 000, c'est énorme. On va toucher 320 000, nous, directement dans le butch. Pas mal. Tu fais plus jeune, par contre, pas plus que ta pépée WhatsApp. Ferme-la. Ça représente combien de mois de salaire ? Bah, pas tant, parce qu'en réalité, on a 200, combien il y a ? Il y a 252 000. Mais c'est surtout qu'on n'a pas assez pour signer, par exemple, là, l'Égyptien, là. Lui, il a l'air exceptionnel. Il a 30 ans, milieu de terrain, ça va être une folie si on l'a. Vraiment. Lui, par exemple, en défense centrale, si l'autre, on le vend, là, le Ocon, on vend Ocon, on prend Zinedine. Bon, il veut partir au Clermont-Foot. Je ne sais pas combien il va demander par mois, mais je ne propose pas de contrat pour l'instant. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi tu le vends. Parce que ça nous libère énormément de fonds et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, tout simplement. Si on avait beaucoup d'argent, si on était dans l'opulence, je garderais les meilleurs joueurs. Là, je pars sur une optique agressive en tant que directeur sportive. On essaye de vendre ceux qui ont la plus grosse valeur marchande. On essaie de descendre. Qu'est-ce qu'il fout là, lui, encore ? Mettre fin à la période d'essai. Et on essaie de descendre la masse salariale pour pouvoir faire des coups et prendre 3, 4, 5 bons joueurs. On sait que le coach les fera jouer. Et on est là, de toute façon, on n'est pas là pour recruter des pépites. Si on commence à se dire, ouais, on va recruter une pépite ou deux, ce n'est pas ce qu'il faut. Hop, Wallis qui part aussi. Nickel. Bonsoir, Aréacode. Pourquoi c'est le fils d'Arthur qui stream ce soir ? Non, je ne peux plus. Oh, c'est trop ! Non, c'est trop, Aréacode. C'est trop, c'est trop, c'est trop. 266. Je crois qu'on lui demande combien il veut toucher. Interroger l'agent. Entre 31 000 et 37 000 euros par mois. C'est incroyablement cher. Ce n'est pas possible. Joueur vedette. Ah, on peut proposer déjà 19 000. Je trouve ça tellement énorme. Ouais, là, c'est dur. Je suis le debout de 5 heures. Bonne soirée, au plaisir. Désolé pour la vanne sur la qualité. Mais non, Babar, bien sûr. On est là pour se charrier. On est là pour passer des bons moments. Et ça m'a fait rire. Babar, je te souhaite une bonne nuit. Voilà, une bonne nuit. Et à demain, 21h. À Zanaël, merci pour le 8e mois de Prime. Merci beaucoup. Tu vas les avoir en fin de mercato. Ouais. Ok, 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 ok. Il n'a pas dit non. Prima la signature. Hein ? Oh là là. Oh là là. Oui, oi, oi. Oh là là, c'est impossible. Zinedine. Joueur vedette. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, là, c'est terrible. C'est terrible. Là, on ne peut pas leur donner des contrats à 30 000. Ah, lui, il serait OK de venir comme ça. C'est cher. C'est très cher. Après, tu as un bon joueur. Mais c'est... Wouhou. Ça picote. Machégo. Bon, Machégo est très bon. Emreli en buteur est pas mal. Onyango. Ah, ce n'est pas celui de Montpellier. Après, il a 7 ans d'étente verticale. Il a 31 ans. Il faut voir. Ça peut être, on va dire, un bon joueur de rotation. On verra. Top d'essai. Ouais, top d'essai pour la division. Je pense que c'est clairement... Il nous faut 3 joueurs, je pense, qui sortent du lot. Un défenseur, un milieu de terrain et un buteur. Ça sera nickel. Lui, qu'est-ce qui se passe ? 78 euros par mois. Il a trouvé un accord. Allez, hop. Okon vers Reims. Il touchait combien, lui, de salaire ? 10 000 balles. Et on aura donc 300 000 qui seront ajoutés au budget transfert. Ok. La vente de Okon à... Ouais, bah... Franchement, vous le trouvez ouf, lui, pour 400k ? 22 ans. Après, peut-être qu'il a un potentiel, mais... Bon, bah, finance, on va pouvoir migrer dans le budget, encore une fois. Putain, ça fait chier. Elle a refusé. J'aurais peut-être dû attendre qu'on ait les sous avant de proposer un contrat aux joueurs égyptiens, mais... 31 000, on va mettre le club dans le rouge. Après, ce qu'on peut se dire, euh... Ce qu'on peut se dire... Ouh, très, très bien, ça. C'est que... On peut couler le club. On n'y restera pas des masses. Donc, l'un dans l'autre, on coule le club sur un an. Si financièrement, on... Voilà, on voit une petite perte, là. C'est pas très grave. C'est si, voilà. Bon, dans le profil, ça fait un peu tâche. Parce qu'en gestion financière, on n'est qu'à 42%. Et ça serait bien de monter un peu plus. Mais ! Écoute, ça remontera un autre jour. Voilà. On le met dans le rouge et on dispara exactement, IB. Ouais. Je trouve que c'est le... Peut-être le bon plan. Les Siba NQ. Ouais. Ah, lui, il est pas mal. Citoyen modèle, joueur à droite, il voudrait combien ? Titulé régulier. Joueur de rotation ? Titulé régulier. Joueur de rotation ? Titulé régulier. 15 000 balles. Honnêtement, à 10 000, on te signe. 13 000. 11 000, 7 000. Ah, il est bon. Alors, il y a mieux. On a lui qui est à droite, mais il peut jouer en milieu offensif droit. Il peut jouer plutôt un peu plus haut. C'est pas mal. Nouvelle carte, destructeur de club. Mais vous croyez quoi que les directeurs sportifs... Et vous pensez que Longoria à Marseille, il fait quoi ? Vous pensez qu'il est là pour faire le monde des bisounours ? Pas du tout. Il est là pour signer un jour président d'un très grand club. Il s'en est jamais caché. Il aimerait un jour être à la tête du Barça, du Real, je ne sais où, lui. Il est là pour signer Relègue les clubs et laisse la compta, en fait. Super CV. Ouais, mais t'obtiens le titre, les montées, la gloire. Et c'est ça qui est beau. Pénalty à 97ème à Chelsea. Aïe, 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 aïe. Off de peau pour Bénédicte Tchepéchi. Allez, le Tchoulou, il y a un report de transfert. N'est-ce pas. Il est là pour faire des transferts et croquer dans les commissions. Je ne crois pas, les gars. Le pire, c'est que je ne crois pas. Vraiment, Longoria, il a fait quand même un boulot. Très, 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 très bon. Il y a une équipe de fous à Marseille. Il n'y a que les Marseillais pour dire qu'il y a une équipe de pompe. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a que des joueurs de fous. Enfin, que des joueurs. Non. Il n'y a pas que des joueurs de fous à Marseille. Mais, il y a quand même des grands joueurs. Voilà. Le coach, c'est le quittat des DS. Oh non, mais là, alors là, l'insulte, je ne te laisse pas. Non, je ne te laisserai pas dire ça. Non, tu ne peux pas. On est là, on est sur un projet club. Regarde ce qu'on recrute. Bon, un million. Très bien, déjà pour les droits télé. Là, on est en train de dégraisser. On est en train de dégraisser. Putain, il y a une augmentation des salaires. Oh l'enfer. Putain. Il y a les résultats aussi qu'ils disent. Mais non, mais après, ça, c'est un autre problème. Oh merde, il est observé par l'Union Saint-Gilloise. Putain de merde. Oh non, le jeune hélier blessé. Traité au club. Entraînement, calendrier. Attends, mais là, on joue bientôt. 15 juillet, le premier match, c'est soudre. Equipe de très faible réputation. Blue Lion. On va qu'on parte en vacances pour un match pour voir la composition d'équipe. Pour assigner l'Egyptien. J'ai tenté Juju, mais malheureusement, on n'avait pas la même, comment dire, la même compréhension sur le nombre d'argent qu'on allait lui lâcher. Makou. Makou, on me propose combien là ? 6 000 balles. Le Polo Kwan. Ouais. Makou. Il est où, Makou ? Il est là. 7 000 euros. Il a joué 20 matchs la saison dernière. Ça nous libérerait de la masse salariale. Après, il a 20 ans, il a un petit potentiel. Il pourrait beaucoup progresser. Ouais, bah vous me lâchez de l'oseille. Vous me lâchez 5 000 balles en plus par mois. Voilà. Ils veulent pas, ils veulent pas. Ouais, un petit 1 500 balles. Il est vaguement intéressé. Bon, on va quand même accepter. Johannes souhaite discuter de l'avenir. Défenseur droit. Bah, il est bon, lui. Johannes, c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de recruter le défenseur droit qu'on a vu, le citoyen modèle. Tant que nouvel entraîneur, il faut que vous sachiez que j'estime ne plus rien avoir à prouver ici que je souhaite partir. Si un club fait une proposition raisonnable vous avez un mot de sortie. Je vais essayer de le convaincre. Une page a été tournée et beaucoup de choses vont changer ici. Vous devriez attendre quelques semaines. J'estime avoir déjà suffisamment attendu. Je rejette. Non, je rejette, je ne laisserai pas partir. Ouais, Col Palmer va devenir le meilleur tireur de pénalty de l'histoire après le grand Enk Midland Niles. Pourquoi il l'a mis ? Yo, Karit, ça va bien et toi ? Et merci beaucoup en tout cas pour le sub encore à Zanael il y a 8 minutes. Merci à toi. Oh non, Don, il a refusé d'aller au M&M. Oh là 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 là. Oh là là, il touche 20 000 euros par mois. Il a dit je ne pars pas cette pompe. Oh là là, le bâtard. Oh non, je ne pars pas. Putain. Il part ! 3-3. Eh ben dis donc, quel match ? Kaiser Schiff, j'espère qu'il va accepter là pour le coup. Mon client est intéressé à l'idée de négocier avec les Kaiser Schiff. Feu. 4-3 pour Chelsea ou 3-3 ? Je fais une petite carré avec Nantes. Première saison, je suis deuxième. Je ne sais même pas pourquoi. En plus, je suis débutant sur le jeu. Ouais, ben ça dépend comment tu joues. Parfois compliqué, parfois moins. Ça dépend des cycles. Tu peux réussir une saison et foirer après. Voilà. Puis après, tu peux aussi être simplement bon au jeu. J'ai appris que les joueurs étaient mécontents dont vous avez tété Kegan Johannes. Mais mec ! Laissez partir Kegan, aucun joueur devrait être obligé de rester contre son gré. Je n'ai pas l'habitude de laisser partir de bons joueurs et d'affilibrer mon effectif. À quoi ça va nous servir de conserver ici s'il ne veut pas rester ? Je ne veux plus en entendre parler. Écoutez. On ne peut pas dire que vous avez bien géré les choses. Eh ben écoutez, je suis déçu les gars. Oh là, ils sont dépités. Oh bordel. Oh bordel. Oh là là, le vestiaire à dos. Oh la catastrophe. Putain. Non mais, on ne va pas le vendre. Il est trop bon le gars. On ne va quand même pas le laisser partir de l'espagnol pour Don. Mon client était intéressé de négocier 325 000. Je t'en conjure par là-bas. Mais oui, mais Don. Oh là là, l'offre, elle est exceptionnelle. 325 000. Oui. On espère. Re-out. Je viens à peine d'arriver donc vous n'allez pas me dire re-out. Attendez, il faut partir en vacances. Ah mais là, attend putain, j'aurais dû partir en vacances. Le match est joué ou pas ? Le match n'est pas joué. Partir en vacances, revenir le lendemain. Je fais ça pour avoir la tactique dans laquelle joue notre entraîneur. Mais on le connaît puisque c'est l'entraîneur de l'an dernier. Donc on peut littéralement remettre la même tactique et ça marchera. Victoire 1-0. Ok. Et il a joué comment ? Il a joué en 4-3-3. Donc c'est bien cette tactique qu'on va lui mettre avec un attaque à avancer des ailiers. Carrillo, meneur de jeu, il choisira après ça. Ça, lui, il va voir. Pas nous qui allons... Et là, conseil de sélection, il fait voir si je lui dire choisir en sans restriction le meilleur 11. Ah, il prend Lachine et Machego. Machego est pas mal. Titulé régulier, joueur de rotation, il veut combien ? 11 000 balles. Ouais, 8 000. 9 000. Nickel. Et il veut Belaïde. Belaïde, on lui a proposé un contrat. Il y a Osser et Brest aussi qui sont dessus. Ouais, ça va être compliqué cette histoire. Je sens qu'on l'aura pas et l'Egyptien, ça va être aussi très compliqué. Ouais. Chelsea offre vraiment des beaux matchs cette année quand même. C'est déjà mieux qu'l'année dernière, mais bon. Ça reste quand même un Chelsea malade, un Chelsea dans le dur comme on dit dans le jargon. Les gars, c'est faible en niveau aussi derrière le PSG, c'est assez homogène. Ouais, en fait, je ne suis pas d'accord sur le niveau de la Ligue 1. Ça dépend tellement de... Ah, Belaïde qui va signer à Brest. Traître. Traître Belaïde pour 28 000 euros par mois. Mais je ne suis pas forcément d'accord pour le niveau de la Ligue 1. En fait, Marseille, ils ont un effectif qui doit largement, largement, je ne vais pas dire rester au contact du Paris Saint-Germain toute l'année, mais pas loin, tu vois. Là, avec le nombre de points qu'ils ont, c'est honteux. Quand tu regardes l'effectif, c'est... C'est dingue. Correa, Aubameyang, alors il y a eu des blessés, mais Rongier, Verretou, Kondogbia, Jonathan Clos, enfin, il y a quand même des très bons joueurs de football pour la Ligue 1. Lyon a aussi des joueurs quand même. Pareil, c'est censé ne pas galérer comme ils l'ont fait en début de saison. Clairement pas. Lille a un bon effectif, d'autres aussi. Il vaut 5 millions l'Algérie. Ouais, l'Algérie était pas mal. On peut essayer d'en choper de nouveau. Il nous faudra un gros défenseur central. Onyango. Ouais, Onyango, c'est un peu faible. Et Okongo. Combien Okongo ? Joueur secondaire. 10 000 balles. Waouh. Bah, 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 défenseur central. Job Dixon. Young African. Il va poser une période d'essai. On va essayer de prendre Dixon. Zibizi. Zibizi. La détente verticale, non. Et Jacob. Oh putain, Jacob. Ouh, le Jacob, il rigole pas. Lui, il est pas là pour enfiler des perles. Attends, mais j'ai pas demandé de transfert libre. Putain. Vous allez me dire, c'est fou, il y a trois nouveaux noms. Mais en fait, c'est parce que... Bah non, c'est mort. C'était pas transfert libre, donc c'est dead. Ok, au milieu central. Araguchi. Un japonais. Vente de mayo. À nous les mias. Ouais, lui, c'est naze. Et Duncan Adonis. Il a joué au Royal AM. C'est de le prendre aussi. Le problème, ils n'ont pas de l'ambition des clubs historiques qui pèsent sur les joueurs et leurs perfs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des clubs qui, aujourd'hui, ne sont pas au standing dans lequel on les attend. je pensais sincèrement qu'après... En fait, il faut se souvenir à la saison dernière, Lens et l'OM, alors surtout Lens, ont mis la pression au Paris Saint-Germain. Merde ! Merde ! Cette année, le Paris Saint-Germain, tout seul. Alors tu vois, c'est pas pour manquer de respect à Brest. Mais quand Brest fait une saison comme ça, c'est aussi parce que d'autres clubs ne sont pas... ne sont pas au niveau auquel on les attendait. C'est plutôt ça. Moana de la Chine. Ah, il ne veut pas reprendre les négociations ? Mais comment financièrement ? Tu sais qu'on est bien, on est largement au-dessus du budget. Je pense qu'en année prochaine, ils seront très solides. S'il n'y a pas d'énormes changements. Machégo. Terrence, Machégo. On va le prendre, Terrence. 14K. Ah ouais, super, je viens de décaler le budget. Lens, c'était saison de promu en plus. Mais ils n'étaient pas promus l'année dernière, Lens. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est bourré. Les gars, il est bourré ! Aidez-le ! Aidez-le ! Aidez-le. Le problème de Marseille, c'est l'instabilité à tous les niveaux. Le coach, ça je suis d'accord. On ne peut pas construire si ton coach part tous les ans. Manning, malade. Soit à domicile. Choix des bonus collectifs. Je pourrais gruger un peu là. On va gruger un peu sur la Coupe Nationale. Ça va, ça va, de suite, on va me dire, voilà, le directeur sportif il coupe. Coupe toutes les primes. Ouais, bon bah écoute, on récupère un peu, Zeil. Une cul qui se barre. Dur. Lens qui se fait sauter par Fribourg, un club de milieu de tableau de Bundes. La Bundes, ça ne rigole pas. Et puis, encore une fois, l'Europe, c'est différent. Il faut de l'expérience. L'Europe, il faut de l'expérience. Après, les supporters marseillais n'aident pas non plus pour le coach. Je suis d'accord. On a déjà parlé sur la chaîne de Marseille et de l'instabilité qui règne beaucoup trop, comme on dit. Toujours à quel point c'est efficace les primes sur une saison ? C'est un bonus de morale, Ama. Sur toute la saison, c'est un petit bonus. Voilà. Souvent, tu as un mot ici qui soit dit qu'ils sont contents de la prime ou soit pas du tout. Allez, Terrence, viens ici. La Chine. Donne vers l'Espagnol. Alors là, ça, ça va nous faire de la tune encore. Effectif mécontent. Allez, qu'est-ce qui se passe ? Vous n'aurez pas dû vendre, Jester ? Voilà, mais mec, c'est bon. J'ai déjà identifié une nouvelle star qui va nous rejoindre. Ne vous inquiétez pas. Je regarde. Et de l'argent à perdre aussi, il faut en donner le moins possible. Exactement. Spike. Jusqu'à niveau budget, salaire, Marseille, c'est du même niveau que Séville. Oui. Après, on n'a pas les mêmes charges, mais bon. On est à 221 000 de dépenses, 283 000 de budget, ça va, avec un budget transfert monumental. Les gars, si on ne peut pas signer Mohamed Lachine, je n'y comprends plus rien. Mais bon, on a bien fait notre travail de DS. Nous sommes le 24 juillet. On a dégraissé, quoi. On a viré. Voilà, plein de joueurs. On a vendu les joueurs à forte valeur marchande. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais il y a Kigan. Le problème de Kigan, c'est qu'il est quand même très, très bon. Ouais. Et qu'il ne touche pas un salaire de monstre. Il est quand même très, très fort pour la division. Bientôt à l'Andem Mbappé. Ouais, bientôt à l'Andem Mbappé, mais on va encore attendre un peu, mais un jour, on sera un très grand directeur sportif dans un club comme le Barça, comme le Real. Et on repensera à ces petites années-là où on essayait de négocier pour des dizaines de milliers d'euros. Mais là, pour l'instant, on est dans le dur. Voilà. Enfin, on ne va pas se mentir. Ah, le contrat proposé à lui, il est nul. Le projet Gérard Lopez est en haute. Exactement. De toute façon, tous les jours, je vais aller voir Moinad. Rassure, rassure, lâche l'oseille. Un sou est un sou. Bah, surtout en directeur sportif, c'est là où tu peux faire la différence. Pour moi, quand tu as un coach qui n'est pas très expérimenté comme on en a là et avec un effectif extrêmement fourni, il y a quand même beaucoup de monde, le mieux, c'est de s'envoyer fort sur 2-3 joueurs et comme ça, il n'aura pas 500 choix. Lui, il a l'air pas mal. Joueur important. Titulé régulier. Joueur important et il veut jouer boxe-to-boxe. 30 000 balles. Alors, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on peut proposer des salaires à 30 000 euros. c'est plutôt une bonne nouvelle. Tac. Il n'est pas très loin d'accepter un truc là. Pas mal ça, non ? Il est guèze. Il est guèze. Et pas Nini, Momo, tu crois qu'il est quoi ? C'est une énorme pompe. Abusé un jour, j'avais parlé des charges sociales des clubs FR face au club A20. Tu m'avais dit oui mais non, ça ne rentre pas en ligne de compte et à l'instant, tu ressors cet argument et bravo. Non ! Alors, ça n'a rien à voir Benkoko. Ça n'a rien à voir. Johannes, ils font une offre. Bon, si Johannes, on ne veut pas le laisser partir, il faut qu'on le fasse partir à la clause libératoire. 525. Mais ça rentre en ligne de compte dans le budget global du club et quand on compare avec un club espagnol, ou un club monégasque. Mais ce n'est pas ça qui fait que tu ne peux pas trouver des bons joueurs, tu ne peux pas avoir une cohérence dans ton effectif. Ça n'a rien à voir. Pour moi, ça n'a rien à voir. Vraiment, sincèrement. Tu peux avoir comment dire ? Tu peux avoir tes charges sociales plus élevées mais être plus intelligent. Voilà. 325. 450. 450. Putain, ça fait chier ça. Putain, 450, on va le vendre ? Ah ouais, ça dégoûte. Ça dégoûte parce qu'on ne peut pas refuser 450 vu que la clause est à côté. Le joueur a demandé à partir. L'effectif, le soutien et a envie qu'on le laisse partir. On va devoir trouver un latéral droit. On va devoir trouver un latéral droit. Chois du capitaine qui gagne et Ronald Poumbe. Ouais, Ronald Poumbe ou Enlowu ? C'est que des pompes. Oh, mon dieu. Ouais, Nicolas Ré, c'est ton moment. Mais il ne veut pas venir ! Lucas Ménalo. Un bosnien. Pardon, bosnien. On va voir ce que ça donne. Sélection. Nicolas Ré. Off de prêt, titulaire régulier. Pourquoi je ne peux pas proposer ça ? Ré n'a pas joué lors des récents matchs de la sélection mais il a disputé au moins 40% pour bénéficier d'un permis de travail. Écoutez, on teste. Mais vas-y, il ne veut pas venir ! Il ne veut pas venir avec nous ! Putain, je suis son père quand même ! Salut, Maddy ! Putain, je suis quand même ton père ! C'est un Johannes malade. Ah ouais, mec ! Ça dégoûte ! On va faire le premier match de championnat quand même. Je n'ai pas envie d'arrêter avant celui-là. Il est déjà 23h32 mais tranquille. Nos pressions, j'ai envie d'en savoir plus. Fin de la période de pré... Ah ouais ! Brian Oniango. Il est pas mal mais c'était le contrat qui était trop cher. Joueur importante si tu es régulier. Franchement, 17 000... C'est tellement cher je trouve pour un joueur comme ça. Majeur en première division mais... 12 000 à la limite. 12 000 à la limite, il manque juste de détente verticale mais il est pas mal. Lui, il était naze. Lui en buteur, il était extrêmement fort. Il peut jouer sur les côtés. Le problème, c'est qu'il va demander un contrat, à mon avis, de port. 34 000. Ok. Ensohan, à droite, pas ouf. Terrence Machégo, on lui a proposé un contrat. Et Lachine... On va attendre qu'il parte et on lui proposera le contrat. Il a raison, père Indy, de mettre 30K sur son fils. Mais 30 000 balles ! Mais vous imaginez ce que c'est 30 000 balles ? Mais attendez, mais Spike, je veux bien comprendre. 30 000 euros, pour toi, c'est rien. Mais pour moi, 30 000 euros, c'est énorme. Voilà. Johannes vers le standard. Allez hop. Machégo qui va signer chez nous. C'est bon. Terrence Machégo. Alors là, ça va chialer. Johannes qui part. Oui, mais voilà, il vend les meilleurs joueurs. Terrence Machégo. Nickel. Très, très bon le Terrence. Très, très bon. Joueur majeur. Financièrement, on est combien ? On est à 216 000. On est tellement bien. Oh là là là. On peut avoir un budget, mais on peut vraiment dépenser beaucoup. la mort d'un fils, ça vaut plus. Ça vaut de l'or. Mais il raconte quoi, lui ? Il raconte quoi, Spike ? 30 000 euros, je vends mon fils normal ? N'aime pas les matchs importants. Il n'y a pas de matchs importants là où on est. Tac. Ok, ils sont repartis. Donc du coup, il est où ? La Chine. Joueur vedette. 40 000. Non mais mec, 40 000, tu ne m'avais jamais dit 40 000 à la base. Donc c'est 30 000 et on n'en parle plus. Ouais, 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 30 000, 30 000 balles par mois. 30 000 euros. C'est énorme. C'est énorme. On veut l'Egyptien. Moi aussi, je veux l'Egyptien, mais le problème, c'est qu'il est extrêmement cher. Et chio capo ! Moi, ça me va 30k, moi aussi. Merci beaucoup pour le 17ème mois de Prime. Merci à toi. Merci beaucoup. Non, mais quand tu vois que Lulu, que je considère comme mon fils, n'est même pas sub T3, alors qu'il touche 7 à 8 000 euros par mois, il sait à quel point c'est dur, ici. C'est honteux. Bien sûr que pour 30k, je le vends Lulu. Bien sûr que je le vends pour 30k, mon Lulu. J'espère que ton vrai fils ne pensent en ça. 30k, je vends mon fils. Écoutez, 30k, ça se réfléchit quand même, à un moment donné. Ah oui. Merci beaucoup, chio capo. En tout cas, on a 212. Et ça, ça fait plaisir aussi. Brian Onyango. On est vu combien de tièmes là ? Si on regarde un petit peu. On est vu 6ème. Ah ! De voir le premier match. La Ford Ka, ouais la Ford Ka, 30 000 balles, je la laisse aussi. Ouais. 30 000, 30 000 balles, la Ford Ka, si vous voulez, je vous la lâche. Même à 20k, je vous lâche la Ford Ka. Sans aucun problème. Alors, premier match. Ok. Quand tu gagnes 7k par mois, 30k, c'est plus autant impressionnant. Mais les gars, mais 30k, c'est tellement impressionnant. Même si tu gagnes 7k par mois, je pense que 30k, c'est quand même impressionnant. Ouais, je pense. Réunion tactique. Ok. Changement dans l'équipe. Bon, ça, on verra. Conseil de sélection. Voilà l'équipe qui a été choisie. Putain, mais lui, vous le trouvez pas bon là ? Putain, moi, je le trouve incroyable. Et même en signant les deux joueurs, lui et le joueur égyptien, on serait dans les clous au terme de dessous. Tu trouves vraiment pas ouf ? Je trouve qu'il a 35 ans. J'ai 36 ans, mec. Donc, là, à un moment donné, conseil de sélection. Donc, on a pris notre monsieur Edwin. Ok. Et résultat direct. C'est parti. C'est parti. Premier match de la saison. Premier match dans le nouveau club. Et... Première victoire, 3 buts 1. Voilà, Mini ici, là. C'est bien. Il a 17 ans et il montre à tout le monde qu'on est bon. T'as fait plaisir. Enmozo a fait ses débuts. Très bien. Nickel. Bah voilà. Ah, mais toi, tu joues à l'ordinateur, pas au foot. C'est vrai. Pleine force de l'âge. Merci beaucoup. C'est vrai que je suis en pleine forme de l'âge. Et... Je suis tellement en pleine force de l'âge que je vous propose qu'on se revoie demain, 21h. Oui, 2 streams d'affilée. Vous imaginez, à mon grand âge, c'est quand même beaucoup de ressources. Voilà, je viens avec une canne dans la cave. Je suis à peine nourri par Sandra. Vous le savez, c'est difficile. Mais, eh bien, on va se quitter. On va se quitter sous cette belle, petite, voilà, cette petite... Cette petite peau magnifique que vous pouvez voir maintenant en 4K HD puisque, avec cette nouvelle caméra, on est... Voilà, on est passé dans un autre monde. Je vous dis, eh bien, une bien bonne soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, avec moi, moi, je me suis régalé. On se retrouve donc demain, 21h, pour la suite de la car directeur sportif. Eh bien, en attendant, voilà, je vous dis, prenez soin de vous. C'est vendredi pour plein aussi de petits jeunes. Là, ça va être les vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada